Ok, l'histoire de l'église. Merci Seigneur. Donc hier nous avons vu que l'église est d'abord une relation. La première typologie de l'église que nous avons dans la Bible, c'est Adam et Ève. Et c'est un couple. Dieu crée l'homme et la femme. Et Adam, l'image de Christ, créé à l'image de Dieu. Donc Christ, selon Colossiens 1. Et Ève, bien sûr, créé certainement à l'image de l'église. Parce que Dieu, avant que l'église ne soit créée, Dieu avait déjà cette vision en lui. Voilà. Et puis, là c'est la relation, on en a parlé hier. Et ensuite, on a vu qu'il y avait quoi ? Il y avait la position. Là c'est Genèse 15. Dieu dit à Abraham, dans Genèse 15, lève tes yeux, si tu peux compter les étoiles du ciel, eh bien telle sera ta postérité. Là c'est la position, donc les étoiles. Et Paul nous enseigne, les Écritures nous enseignent que nous chrétiens nous sommes des étoiles. Et il y a des étoiles aussi errantes qui se sont égarées, donc des faux frères. Voilà. Et nous, en tant qu'étoiles, bien sûr, nous orbitons autour du soleil levant qui est notre Dieu. Voilà. Et nous nous reflétons sa lumière. N'est-ce pas ? Nous ne sommes pas des sources de lumière, mais la lumière que nous sommes provient, la lumière pure et véritable qui est Dieu. Dieu est lumière. Voilà. Et ensuite, c'est le corps, c'est ça non ? Le temple. L'assemblée, pardon. L'assemblée, donc les enfants d'Israël, qui étaient une préférence de l'Église aussi. Donc en fait, pour comprendre l'Église, pour comprendre l'histoire de l'Église aussi, c'est bien d'étudier ces choses. Donc le couple Adam et Ève, bien comme il faut, d'étudier la position que nous avons en Christ en tant qu'étoile. Et nous sommes célestes. Paul nous dit que nous sommes citoyens des cieux. Donc l'Église de Christ n'est pas une église terrestre, même si elle est dans le monde, mais elle n'est pas du monde, le Seigneur disait. Et notre espérance, c'est vraiment le royaume de Dieu. Et ensuite, c'est la maison. Donc Salomon, la maison, temple, tout ça. Voilà. Donc le temple que Salomon a construit. Et bien sûr, on y voit aussi le tabernacle, forcément. Voilà. Voilà. Donc et quand on parle de la maison, on voit le grand prêtre qui travaillait, qui officiait dans cette maison. Et Aaron, l'image de Christ. Et on parlera les détails là-dessus. Les prêtres qui préfiguraient, bien sûr, qui étaient tous enfants d'Aaron, exclusivement. Donc ils étaient l'image, une préfiguration des chrétiens que nous sommes. D'accord? Et ensuite, nous avons parlé de Acte chapitre 2, lorsque l'Église est née. On nous dit qu'elle est née le jour de la Pentecôte. Et la Pentecôte était une de fêtes, une de cette fête de Yahweh ou de l'Éternel. Et c'était la seule fête pendant laquelle le levain était autorisé. Le levain, c'est l'image du péché, du mal, aussi des fausses doctrines. Le Seigneur disait aux apôtres, faites attention au levain des Hérode, au levain des pharisiens et des saducéens, c'est-à-dire à leur doctrine. Et puis, on a vu que cette Église, quand elle est née, elle est née avec puissance. Elle est née dans la puissance. Elle est née dans la gloire. Il y avait des langues de feu, des langues de feu qui se posèrent sur chacun, chaque membre, les 120 Galiléens. On a vu que cette Église est née à 9 heures du matin. Et on a vu que tout de suite après, il y a eu de la moquerie. Les gens ont attribué l'œuvre de Dieu, certains ont attribué l'œuvre de Dieu à l'ivresse. Et je suis convaincu que s'il y avait des caméras, s'il y avait Internet à l'époque comme aujourd'hui, on aurait pu dire qu'ils faisaient du tai-chi certainement, parce que s'ils ont pu dire qu'ils étaient ivres, c'est qu'ils ont eu à parler comme s'ils étaient ivres physiquement. Leur comportement, ils criaient, ils annonçaient. Et pour beaucoup, c'était le désordre, en fait pour les religieux. Voilà. Et là, cette Église est née dans la gloire, dans la puissance. Et elle a expérimenté jusqu'à la fin. C'est-à-dire ces hommes et ces femmes ont expérimenté ce feu-là. Jusqu'à la fin. Donc le premier aspect que nous voyons ici, et c'est vraiment, on en a parlé hier, c'est la prédication. La prédication qui a été prêchée, en fait la première véritable prédication, prêchée par Pierre. Est-ce que tu peux me laisser parler après, ou tu pourras parler après, s'il te plaît ? Oui, je sais, mais il y a beaucoup de choses à partager. Ok. C'est aussi écrit qu'il était question du corps, de son corps. Voilà. Voilà. Donc... Voilà. Donc... Mais c'était plutôt son corps. Et selon Hébreu, c'est plus la chair, c'est-à-dire le voile du temple plutôt que le temple lui-même. Enfin bref. Et donc, je veux vraiment finir l'enseignement parce que, vous savez, je ne suis pas théologien. Et quand je reçois des choses, il faut vraiment éviter de m'occuper, s'il vous plaît. On peut lever la main et là, je peux m'organiser. Voilà. Ok. Donc c'est aussi l'ordre parce que Dieu n'est pas un Dieu de confusion et Dieu est d'ordre, s'il vous plaît. Dans la liberté, oui, il faut en même temps l'ordre. Ok. Donc... Et là... Donc on nous dit justement que cette église, comme on a pu le voir, a expérimenté la gloire du Seigneur, expérimenté des guérisons. Et la première prédication qui a été apportée, c'était par Pierre. Et tout de suite, on nous dit qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de conversions. Des cœurs étaient touchés, des cœurs étaient vraiment transpercés. Et ce sont des gens qui se disaient, qui disaient carrément aux apôtres, hommes, frères, que ferons-nous ? Et puis, on voit en cette église, dans l'acte 3, hier, on en a parlé, opérer des miracles comme cet homme qui était né boiteux, qui a été guéri par le Seigneur en se servant de l'église, des membres de l'église, notamment Pierre et Jean. Et c'est là que va commencer justement la persécution de l'église. Donc c'est ce que nous allons développer justement ce soir. La persécution ou les persécutions, on va parler au pluriel. Est-ce qu'on ne peut pas parler de l'histoire de l'église sans parler justement des persécutions ? Pourquoi ? Parce que beaucoup de chrétiens ne tiennent pas, ne veulent pas de la persécution, ne comprennent pas pourquoi ils sont persécutés et beaucoup ne résistent pas et beaucoup tombent. Et d'autres encore, quand on persécute, quand ils entendent la manière dont des vrais enfants de Dieu sont persécutés, ils se découragent et ils se détournent, ils se disent qu'ils ne sont pas forcément vrais parce qu'on n'est pas habitué à la persécution. Et j'insiste, c'est surtout les églises et il y a des chrétiens, pas tous, des chrétiens qui sont en Occident, dans les pays où il y a la démocratie, la dictature démocratique. Et voilà. Parce que si vous allez dans d'autres pays, en Turquie, dans les pays musulmans, vous verrez, ça va frère, je n'adore pas. Voilà. On regarde quand quelqu'un commence à... J'ai comme une antenne qui se... Voilà. Donc, et là, comme je vous disais, si vous allez en Chine, Dieu nous fait grâce d'aller parfois dans certains pays du Maghreb comme la Tunisie. Eh bien, c'est terrible ce que des frères vivent là-bas, comment ils sont persécutés. Mais c'est terrible. 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 Il y en a qui sont enterrés vivants, qui sont décapités. On en parlera. Donc, la persécution. Et ici, regardez bien, ils vont être arrêtés. Donc, première persécution. Acte, chapitre 4. Mais comme ils parlaient au peuple, survinrent les prêtres, le commandant du temple et les saducéens, étant offensés de ceux qu'ils enseignaient le peuple et qu'ils annonçaient la résurrection des morts au nom de Jésus. Et les ayant fait arrêter, ils les mirent en prison jusqu'au lendemain parce qu'il était déjà tard. Donc, là, on nous dit les raisons pour lesquelles, ou la raison pour laquelle ces gens étaient mis en prison. Premièrement, ici, on nous dit, c'est parce qu'ils annonçaient Jésus. Voilà. Simplement, parce qu'ils annonçaient Jésus, on les met en prison. Il ne fallait surtout pas prononcer le nom de Jésus. Et qui sont ceux qui, parce qu'on parle de la persécution, il y a les persécutés et il y a ceux qui persécutent, les agresseurs. Et ici, donc, nous avons l'église qui est persécutée. Je vais faire comme un tableau, là. Et là, nous avons les religieux, c'est-à-dire les pharisiens. Pharisiens qui veut dire séparés, vous le savez. A l'origine, c'était des gens qui avaient pris position pour la vérité, pour la vérité de la Torah, pour défendre la Torah, à l'époque où il y avait l'hélénisation forcée, c'est-à-dire les rois, notamment Antiochus Epiphanes, rois gréco-macédoniens, arrivent à Jérusalem en l'an 162-63 avant Jésus-Christ. Ils imposent la culture grecque, c'est-à-dire l'hélénisation de la Judée, des Juifs. Il fallait que les Juifs acceptent la foi, la culture grecque et leur divinité. Il y en a plusieurs. Et il fallait aussi... Il a interdit, par exemple, la Torah, la lecture de la Torah, la circoncision. Il a interdit l'observation des fêtes de Yahweh, tout ça. Et il a carrément sacrifié un porc dans le temple, dans le sein de saint. Et il voulait changer la Torah, changer les coutumes, les sont juifs, il voulait tout changer, le même calendrier, tout. Voilà. La petite corne dont parle Daniel. Alors là, à cette époque, donc plus loin, des années après, il y a eu ce mouvement des pharisiens, après les Maccabées, tout ça, les pharisiens qui, à l'origine, avaient vraiment pris position pour la vérité, qui étaient sincères. Mais au fil du temps, ils se sont paganisés et ils ont commencé à mettre l'accent sur les traditions d'hommes que sur la loi, c'est-à-dire la Torah révélée à Dieu, révélée par Dieu à Moïse et au peuple. C'est très important. Je souviens très bien ce qui est dit et si vous pouvez noter, ce serait une bonne chose. Donc, on va justement rapidement aller voir l'origine, la source de cette persécution-là et pourquoi les pharisiens agissaient comme ça. Donc, c'est parce qu'ils avaient remplacé... Notez les questions pour ne pas que j'oublie, parce que c'est des choses qui m'arrivent, je dois vraiment finir ce que je dois partager, s'il vous plaît. Voilà. Parfois, on me coupe pour les questions, pas de problème. Mais là, je sens que comme je dois suivre un fil conducteur, ce qui me vient à l'esprit, il faut vraiment que je termine. Donc, notez les questions. Et donc, nous sommes dans Exode 24, verset 12. Exode 24, verset 12. Parce qu'on ne peut pas parler de la persécution de l'Église sans parler, bien sûr, des persécuteurs, des pharisiens et plus loin, bien sûr, de la chrétienté paganisée. Parce que la chrétienté paganisée va remplacer le pharisaïsme ou le christianisme paganisé. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on lit ici dans Exode 24, verset 12? Et Yahoué dit à Moïse, monte vers moi sur la montagne et demeure là. Je te donnerai des tables de pierre. La loi et les commandements que j'ai écrits pour les enseigner. D'accord? La loi et les commandements que j'ai écrits pour les enseigner. Alors, notez bien. Alors, la loi, donc rapidement ici, c'est la Torah. Torah veut dire loi. Ça, vous le savez. Et il y a loi, commandement, tout ça. Il y a enseigner aussi, corriger aussi. Et vous avez aussi le mot commandement, ou précepte, qui vient de l'hébreu, mitzvah. Mitzvah, c'est des règles de vie. Voilà. D'accord? Mitzvah. D'accord? Vous vous rappelez de Bar-Mitzvah? La Bar-Mitzvah, c'est le rite d'initiation, du passage de l'enfance à l'âge adulte. Voilà. Donc, c'est 12 ans pour les garçons et 13 ans pour les filles. Et c'est pour cela qu'à 12 ans, par exemple, à 12 ans, les juifs, donc les garçons juifs, pouvaient, une fois passés par la Bar-Mitzvah, pouvaient, n'est-ce pas, faire la lecture de la Torah dans les synagogues ou dans le temple. C'est pour cela que Jésus-Christ, à l'âge de 12 ans, Jésus-Christ, homme, pouvait se retourner dans le temple en train de poser des questions au, n'est-ce pas, au docteur. Parce qu'en tant que juif, il avait fait sa Bar-Mitzvah, certainement. Vous voyez? Donc, maintenant, qu'est-ce que les pharisins disaient? Les pharisins disaient que quand Moïse a reçu ces deux lois, en fait, il y en a plusieurs, ces deux lois principales, ils disent, bon, voilà, la Torah, donc, représente à la fois, parce qu'ils ont élargi, à la base, c'est les 5 premiers livres. Et ensuite, ils disent, la Torah représente l'ensemble des écrits et l'ensemble de la loi, la loi écrite, simplement, la loi écrite. Donc, c'est-à-dire, le Tanakh. Le Tanakh, c'est quoi? Torah, les Nevi'im, les prophètes, et les Ketuvim, les écrits. Donc, les écrits de Genèse à deux chroniques pour la Bible hébraïque, comme on a respecté l'ordre de ces livres dans la BGC, ou encore les écrits de Genèse à Malachi, selon l'ordre des livres choisis par, voilà, selon certains traducteurs. Donc, la Torah représente en gros le Tanakh, les écrits de Genèse à Malachi. Ils ont élargi. À la base, c'est les 5 premiers livres. Et ensuite, ils disent, les mitzvahs, c'est la loi orale qui a donné plus tard la Mishnah, tout ça. La loi orale, Mishnah. La loi orale. Donc, la loi orale devient la tradition qui était plus observée par les pharisiens. Ils observaient plus la loi, c'est-à-dire la loi orale, que la loi écrite. Ils avaient remplacé la loi écrite, la Torah. C'est-à-dire, ils avaient remplacé les écrits de Genèse à Malachi par la loi orale qui se sont transmises depuis Genèse, l'exode de 22, apparemment, selon eux, jusqu'à la construction du temple de Salomon. Donc, ils ont fait une compilation de ces lois orales. Il y en a un paquet. Et ça a donné la Gematra, tout ça. Ça a donné plein de Gematra, plein d'autres Mishnah. Ça a donné la Kabbal plus tard. Et beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres interprétations qu'ils en ont fait. Mais déjà, à l'époque du Seigneur, c'était ça. Les mitzvahs, c'est des commandements qui se trouvent logiquement là-dedans, dans la Torah. Mais eux, ils ont dit non, non, non. Moïse a reçu, il n'a pas tout écrit, selon eux. Voyez ? Donc, on va retrouver ces commandements d'hommes. Vous comprenez ? D'hommes, dans les églises d'aujourd'hui. Et on en parlera certainement demain. D'accord ? Mais déjà, parlons des commandements d'hommes observés par les pharisiens à l'époque de Jésus-Christ. Regardez dans Matthieu 15. Parce que là, on va à la source de la persécution. Pourquoi l'église était persécutée par les pharisiens ? Bien sûr, il y a Satan qui était derrière. Il se servait de ces hommes qui, bien sûr, n'avaient pas bien compris la loi de Dieu, la loi écrite, qui préféraient la loi orale que la loi écrite. Mais ils étaient aussi méchants, bien sûr. Et nous sommes dans Matthieu 15. Alors, des scribes et des pharisiens vinrent de Jérusalem auprès de Jésus et lui dirent, « Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens ? Car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas. » Il leur répondit, « Et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu par votre tradition ? » Car Dieu a dit, « Honore ton père et ta mère. » Et il a aussi dit, « Celui qui maudira son père et sa mère finira à la mort. » Donc ici, Jésus-Christ parle de la loi écrite, la Torah. D'accord ? Notamment des commandements, les dix paroles. « Tu ne maudiras pas, tu ne tueras pas, tu ne maudiras pas ton père et ta mère. » « Honore ton père et ta mère. » Paul dira même plus loin dans Ephésiens 6, c'est le premier commandement. Et là, il dit Jésus ensuite, « Mais vous, vous dites, celui qui dira à son père ou à sa mère, tout ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu, n'est pas coupable, quoiqu'il n'honore pas son père ou sa mère. » Donc là, il parle maintenant de là, il parle de la loi orale. Mais vous, selon votre loi à vous, que vous dites être transmise à Moïse par Dieu. Alors que c'est faux. Vous, par votre loi, avec votre loi, vous dites que ce n'est pas grave. Et il dit plus loin, « Vous annulez ainsi, vous annulez ainsi le commandement de Dieu par votre tradition. » Voilà. « Vous annulez ainsi la loi de Dieu, le commandement de Dieu, la parole écrite par votre tradition, c'est-à-dire ce que vous avez reçu de la part de vos pères. De vos pères. Et ils ont fini par écrire cela, cette tradition-là. Cette tradition, ils ont fini par mettre cela par écrit. D'accord ? Ça a donné la Mishnah, tout ça, comme vous savez. Et c'est grave. Écoutez bien, frères et sœurs. C'est grave. Donc, ça veut dire que Jésus arrive dans un monde, dans un pays où les chefs du peuple, les grands prêtres, les principaux prêtres, il y avait deux à l'époque, les grands prêtres, Anne et, bien sûr, Caïphe. Et les autres, les sadduceins, tout ça, observaient plus les traditions d'hommes. Une loi qui, soi-disant, a été transmise à Moïse par Dieu, mais que Moïse n'a pas consigné, qu'il n'a pas mis par écrit et qu'il a transmis oralement à Josué, Josué, à d'autres, ainsi de suite, jusqu'à ce que le temple soit construit. Et eux, ils ont fini par mettre cette loi orale par écrit. Et donc, il y avait deux livres à l'époque. La Torah, donc la Bible de Genèse à Malachi et leur loi orale qu'ils ont fini par mettre par écrit. Donc, vous comprenez maintenant, il y avait deux langages. Dieu dit telle chose, il dit, non, non, notre loi dit le contraire. Voilà la source de la persécution. Et là, déjà, ça, c'est une des sources. Il y a l'ennemi, bien sûr, mais sur le plan matériel, physique, c'était ça qui a porté la division. Donc, Satan est tellement malin pour persécuter la vraie église. Il va inspirer des livres. Il va créer des religions avec leurs propres livres. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Et là, vous voyez maintenant, on retrouve, après la naissance de l'église, on retrouve le même combat que notre maître a eu à livrer contre les religieux. Et c'est terrible. Regardez, regardez la marque chapitre 7. Vous allez comprendre l'histoire de l'église par rapport à comment les apôtres ont livré ce combat pour la défense de la saine doctrine. Pourquoi ils ont été aussi persécutés ? Marc 7, verset 1er. Alors, les pharisiens et quelques scribes qui étaient venus de Jérusalem, donc là, c'est Matthieu 15, pareil, c'est la même histoire, mais ici, il y a beaucoup plus de détails, s'assemblèrent auprès de Jésus. Ils virent quelques-uns de ses disciples mangeant du pain avec des mains impures, c'est-à-dire non lavés et ils les blâmèrent. Car les pharisiens et tous les juifs, on n'a pas dit quelques juifs, et tous les juifs ne mangent pas sans s'être lavés leurs mains jusqu'au coude. c'est-à-dire 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 une pratique de la Mishnah. Il faut se laver les mains jusqu'au coude ici avant de manger. C'était toute une cérémonie. C'est terrible qu'ils commencent à découvrir des choses. Voyez ? Donc, il fallait, il y avait une bassine qu'on apportait. Déjà, il fallait se laver les pieds quand on recevait les invités. Et là, ensuite, il fallait laver soigneusement les mains jusqu'au coude comme ça. On parle des coudées, non ? Vous voyez ? Voilà, c'est la distance de la main jusqu'à là. Voilà. Donc là, il continue, il dit conformément à la tradition des anciens. Donc, la loi orale. La Mishnah. C'est terrible, mes amis. Comprenez le contexte ici. Et là, qu'est-ce qu'on apprend ? Et quand ils reviennent de la place publique, ils ne mangent pas, ils ne mangent qu'après s'être lavés. Lavés ici veut dire quoi ? Le verbe laver vient du grec baptizo. C'est le même verbe utilisé pour baptiser. C'est-à-dire, ils avaient des endroits comme les enseignants. Les enseignants, c'est des gens qui étaient comme Jean-Baptiste, qui étaient très, très consacrés, très mis à part, mis à part, séparés. Et ils avaient des lieux, des endroits comme ça où ils allaient se baigner bien comme il faut. Ils plongeaient dedans pour se purifier. Donc, ils se lavaient les mains jusqu'au coude. Ensuite, pour se purifier de leurs péchés, ils avaient ces endroits-là, ces lavoirs-là, de lavoir comme ça. Et ils allaient se plonger là-dedans. Donc, vous voyez que le baptême de Jean n'a pas choqué les gens, n'a pas choqué les juifs parce qu'ils connaissaient cette pratique-là. Voilà, ce n'était pas nouveau. Mais non, c'est le même verbe ici. L'avé ici, c'est baptisé. Vous voyez ? Et le Seigneur continue, il dit quoi ? Il ne mange qu'après d'être lavé. Il y avait aussi autres observations, plusieurs autres, pardon, il y avait plusieurs autres observations dont ils se sont chargés comme le lavage des coupes, des cruches, des vases d'airain et des lits. Donc, à part tout ça, à part déjà ces deux lavages-là, les mains jusqu'au coude et les baptêmes, tout ça, il y avait plein d'autres observations qu'ils avaient, n'est-ce pas, mises en place, qu'ils observaient. Tout un rituel. Donc, ils ont créé une religion à côté de la foi envers Dieu. Ils ont créé leur religion. C'est terrible. Et comment voulez-vous que ces gens-là, mes amis, croient totalement en Jésus-Christ, parce qu'ils avaient déjà un autre livre, ils avaient d'autres commandements et on nous dit bien que c'est des commandements des anciens, des commandements d'hommes. Jésus leur répondit et leur dit, et regarde le verset 5, sur cela, les pharisiens et les scribes l'interrogeaient en disant, pourquoi tes disciples ne se conduisent-ils pas selon la tradition des ? Mais prennent-ils leur repas sans se laver les ? Jésus leur répondit et leur dit, certainement, les aïes a bien profité sur vous, hypocrite. car il est écrit, ce peuple m'honore des lèvres mais leur cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'ils m'honorent en enseignant des doctrines qui sont des commandements d'hommes. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous retenez la tradition des hommes, à savoir le lavage des cruches et des coupes et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. il leur dit aussi, vous rejetez bien le commandement de Dieu afin de garder votre car Moïse a dit, honore ton père et celui qui moudira son père et sa mère finira à là. Mais vous, vous dites, si quelqu'un dit à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est corban, c'est-à-dire une offrande à Dieu, il ne sera pas coupable et vous ne lui permettez plus rien de faire pour son père ou pour sa mère, anéantissant ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous avez établie établie et vous faites encore beaucoup d'autres choses semblables. C'est grave. Voyez le contexte. C'est pour ça qu'il faut comprendre l'histoire. Là, on se plonge, on fait un voyage dans le temps, on fait un voyage dans le passé et on est en train d'assister à cette scène. C'est comme on est dans une salle de cinéma en train de suivre ou je dirais carrément quand on est sur place carrément, on est en train d'assister à tout ça. Et c'est dans ce contexte que l'Église va naître. Or que Dieu nous aide pour comprendre la vraie Église. Donc vous comprenez que quand l'Église va naître au milieu de cette confusion, c'est sûr que ceux qui avaient leur tradition là ne pouvaient que réagir. Et ils réagissaient violemment. Regardez Paul. Quelqu'un pourra-t-il nous lire Galate chapitre 1er ? Merci Saint-Esprit. C'est magnifique quand tu nous donnes des passages comme ça. Galate. chapitre 1er. Le verset 13. Car vous avez appris, donc je vais aller rapidement, quelle a été autre ma conduite dans le judaïsme ? Donc ils ont créé le judaïsme. Vous voyez ? Ah ah ! La religion en question c'est le judaïsme. Laissez-moi vous dire ceci. Moïse était de quelle tribu ? De la tribu de Lévi. Donc il n'était pas de la tribu de Juda. Ben voilà. Moïse n'a pas créé le judaïsme. Le judaïsme vient de Juda. Judé. Juif. Est-ce que vous suivez ? Voilà. Donc Moïse n'était pas juif. Qui est choqué ? Oui. Tu es choqué ? Non, non, non. C'est-à-dire, être juif, c'est être descendant d'Abraham, fils d'Abraham. Ça, c'est venu après. Mais en fait, à l'origine, être juif, c'est être de la tribu de Juda. Parce que quand les Hébreux, quand il y a eu la déportation à Babylone, seule la tribu de Juda est revenue de l'exil. Bien sûr, c'était la tribu de Juda qui était partie en exil. C'était le royaume du sud. Ça, c'est encore notre enseignement. Et 70 ans après, ce sont les judaïens qui sont revenus de l'exil. C'est pour cela qu'on a commencé à les appeler les juifs. sous Néhémie Esdras. Donc, juif, ça a donné le judaïsme, tout ça là. Donc, ça s'est étendu sur tous les Hébreux. Mais Abraham n'était pas juif. Isaac n'était pas juif. Jacob n'était pas juif. Moïse n'était pas juif. Ils étaient hébreux. Voilà. Alléluia. Est-ce que Seigneur, libère-nous. Alléluia. Acclame encore le Seigneur, frères et sœurs. Par contre, Jésus-Christ, homme, était juif parce qu'il était de la tribu de Juda. Ah oui. C'est pour ça qu'il disait à la femme samaritaine le salut vient de des juifs, c'est-à-dire de Juda. Car de Juda sortira le lion de la tribu de Juda. Avait prophétisé le prophète Balaam en disant un astre sort de Juda. Là, c'est encore un autre enseignement. Dis à ton voisin, il y a beaucoup de choses à découvrir. Il y a beaucoup de rouleaux. On a besoin d'être enseigné. On a besoin de comprendre l'histoire. Je vais encore aller plus loin. Je vais vous dire une chose. Est-ce que vous saviez que Rebecca était une Syrienne ? Qui ne le savait pas ? Elle était Syrienne. Elle était araméenne. Aram, c'est Syrie, la Syrie. Laban était Syrien. Rebecca, Syrienne. On va avoir une formation bientôt sur l'histoire des peuples, l'histoire d'Israël. Et vous allez comprendre, mes amis, pourquoi la Syrie a autant de problèmes aussi. On va apprendre beaucoup de choses. L'histoire. On retient des versets bibliques ici, et là c'est bien, mais très peu étudie l'histoire. Vous voyez, je n'utilise pas des livres. Nous sommes dans la Bible. Alléluia ! parce que nous avons l'Esprit qui a écrit l'histoire en nous. C'est tout. C'est ça, la parole des yeux. Mes amis, que Dieu nous enseigne. Paul dit, voyez, vous savez, quel était ma conduite dans le judaïsme ? Et comment je persécutais à outrance l'Église de Dieu et la ravager ? Et comment j'étais beaucoup plus avancé ? J'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma race, ma nation, étant le plus ardent zélateur des traditions de mes pères. Paul était plus zélé pour les traditions de ses pères, c'est-à-dire la Mishnah, que la loi écrite, que la Torah, que pour la Torah. Voilà. Donc, le pharisaïsme, était basé sur la loi orale. C'est pour cela que Jésus-Christ a dit quelque chose. On va vérifier, on va se balader. Vous aimez la parole ? Vous aimez la parole ? Vous êtes sûr ? Voir à Dieu, j'aime la parole. On va voir quelque part. L'esprit est excité à moi. Oh, Jesus Christ, alléluia. Oh, alléluia. Jean 5, 46, il dit quoi le maître ? On va le lire tous ensemble à autre voix. Jean 5, 46. Jean chapitre 5, 46. Un, deux, trois. Mais si vous croyez Moïse, vous ne vous dites pas encore ? Ok, je suis excité, c'est normal. Ah oui, quand il me donne des informations comme ça, d'un seul coup là. C'est bon, vous y êtes là ? On y va ? Un, trois. Mais si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi vu qu'il a écrit à mon sujet. On continue ? Mais si vous ne croyez pas à ses écrits, comment croirez-vous à mes ? Acclame le Seigneur ! Alléluia ! Qui découvre la parole ? Qui découvre son histoire ici ? Jesus Christ. Ça, c'est des versets à noter. Ça nous gratte la tête là. On apprend que notre maître, notre père, notre dieu, notre chéri, notre roi, notre grand frère, il nous dit ici que les pharisais ne croyaient pas aux écrits de Moïse. C'est pour cela quand il est ressuscité, il a dit aux deux disciples qui allaient à Emmaüs. C'est là ce que je vous disais quand j'étais encore avec vous. Qu'il fallait que ça complice sur moi tout ce qui est écrit de moi, sur moi, dans la loi de Moïse, dans les prophètes et les psaumes. Parce qu'eux aussi, ils ne croyaient pas. Parce qu'ils étaient tous, on nous dit que tous croyaient plus à la Mishnah, plutôt qu'aux écrits. La parole était abandonnée. La parole de Moïse, la Torah était presque délaissée. Même complètement délaissée. Ben oui, c'est pour cela que Jésus est venu comme le grand réformateur. Il a prêché le retour à la parole. C'est pour cela que quand il guérissait les gens, notamment les lépreux, il disait aller offrir les sacrifices que Moïse a prescrits. Il ramé les gens à la loi qu'il avait lui-même inspirée jusqu'à ce qu'il l'accomplit, cette loi-là. Oh, Jesus Christ. C'est pour cela qu'il guérissait les gens essentiellement le jour du sabbat. Parce que Moïse, quand il a parlé du sabbat, c'était le repos. C'est pour cela que les juifs, les pharisaïs étaient contre lui. Ils disaient, non, c'est le sabbat, tu ne peux pas guérir les gens. Mais non, parce que vous n'avez pas lu Moïse, parce que vous avez rejeté Moïse et vous n'avez pas compris le sabbat. En fait, quand j'ai donné le sabbat, c'était pour dire que je guérirais le sabbat. Parce que le repos, c'est la guérison, c'est la paix. Or, la maladie apporte le trouble. Voilà le sabbat. Est-ce que vous comprenez quelque chose, mes amis, là ? Est-ce que l'Esprit nous enseigne ce soir ? Oh, Jesus Christ. Vous savez, je découvre des choses, en même temps que vous, Dieu m'enseigne. Ah oui, je vous dis, l'Esprit, c'est comme ça. C'est pour ça qu'il faut se laisser guider. Oh, Jesus Christ. Il faut bien diffuser cette vidéo, là. les archives. Dieu nous enseigne. Il dit, vous ne croyez pas à Moïse. Voilà pourquoi vous ne croyez pas à moi. Donc, s'ils n'ont pas cru en lui, en fait, ceux qui ont cru à Moïse, en Jésus, ce sont ceux qui croyaient en Moïse. Ben oui, parce que Moïse a dit quoi ? Dieu va se souhaiter parmi vous un prophète comme moi. Ben oui. C'est pour cela que les Béréens, les Juifs de Béré, quand Paul prêchait, ils examinaient les Écritures pour voir ce que Paul leur disait correspondait à ce que c'était vrai. Et quand ils ont vu que c'était vrai, ils se sont convertis. Ben oui. Donc, vous comprenez maintenant la persécution que l'Église a menée. Ils ont été persécutés, ces chrétiens, nos frères et sœurs, par des gens qui ne croyaient pas à Moïse. Donc, ils n'ont pas non plus cru en l'homme dont Moïse a parlé. Et ils ont encore moins cru au message prêché par ses disciples. Par ses témoins. D'où la persécution. Voilà. Donc, on repart dans acte 4, ça va ? Gloire à Dieu. Dieu nous nourrit. Et là, guérison. Miracle. Ils prennent les apôtres, ils les mettent en prison. Or, il arriva, acte 4, 5, Or, il arriva que le lendemain, les chefs, les anciens et les scribes, vous voyez, les chefs, les anciens et les scribes, donc les docteurs, les scribes, les écrivains, s'assemblèrent à Jérusalem avec Anne, le grand prêtre, Caïphe, donc un autre grand prêtre, Jean, Jean, Alexandre, et tous ceux qui étaient de la race des principaux prêtres. et ayant fait comparaître devant eux, Pierre et Jean, ils leur demandèrent par quelle puissance ou au nom de qui avez-vous fait cette guérison ? Donc, arrêtez, parce qu'ils annonçaient premièrement le nom de Yeshua, donc la parole, la repentance, et aussi parce qu'il y avait des guérisons, des miracles. Voilà. Vous savez pourquoi il n'y a plus de persécution dans beaucoup d'églises aujourd'hui ? Pourquoi beaucoup d'églises ne sont pas persécutées ? Parce qu'il n'y a pas de miracle. Il n'y a plus de miracle. Voilà. C'est pour cela qu'il ne peut pas être persécuté. Parce qu'il n'y a plus de miracle. Ça, c'est une des raisons. Parce que l'évangile n'est plus prêché véritablement. Donc, ça, c'est des raisons pour lesquelles il n'y a plus de persécution du chrétien véritablement. Quand Dieu commence à se servir de vous pour la guérison, la délivrance, vous serez traités de faux prophètes, gourous, magiciens, sorciers. Il y a des jeunes qui sont venus la dernière fois, ce n'est pas pour parler de nous, qui sont venus la dernière fois. Il y en a un qui est sorti, il était choqué parce qu'il a vu des guérisons, des miracles, des démons qui sortaient comme ça pendant l'enseignement et naturellement, ils sortaient, ils étaient choqués. Pour eux, je suis faux. Il est chrétien pourtant, soi-disant. Vous voyez ? Comment voulez-vous ? Vous ne pouvez pas parler d'église sans parler de miracles. La naissance de l'église même est miraculeuse parce qu'un vent sort du ciel. Mais c'est un miracle. Mais vous ne vous rendez pas compte ? Nier les miracles, c'est nier ton existence même. Même en tant qu'homme, tu sors de la poussière, façonné, formé et tu te lèves, tu commences à marcher. Nier le côté miraculeux de Dieu, le fait que Dieu agit puissamment, qu'il est le Tout-Puissant, qu'il fait les guérisons des miracles, qu'il change des coeurs, nier cela, église, c'est te condamner toi-même. Comment, comment, un spermatozoïde, lors d'une rencontre entre un homme et une femme, plus de 50 millions de spermatozoïdes sont lâchés. un seul atteint l'ovule et c'est toi. Comment ce petit bout de rien du tout là, qui se bat comme ça, il y a une course qui s'est engagée là, va devenir toi, moi, ton coeur là, qui se forme devant une femme là, qui forme ce coeur là ? Les organes, comment, qui place ça à l'intérieur ? Qui place ton cerveau avec tous les circuits là ? Le cervelet. Qui place alors, place les reins pour nettoyer l'urine, nettoyer le sang, pour enlever les toxiques. C'est toxique. Dieu est le plus grand plombier. Vous avez vu la maison que nous sommes ? Il y a eu des tuyauteries partout là, les artères là, c'est la tuyauterie. Comment il y a fait pour souder tout ça là ? Le sang là, c'est comme l'eau. Vous avez vu ? Tu bois, tu vas uriner. Regardez-moi comment le plombier des plombiers a façonné cette maison. Il mérite la gloire, oui. Jesus Christ. Oh Seigneur, aide-nous à comprendre les choses. Jesus Christ. C'est pour ça là, je ne veux pas écouter les gens qui prêchent qui disent non, les miracles, il n'y a pas de miracle tout ça là. Le plus grand miracle, c'est les cœurs qui changent comme ça. S'il n'y a pas ça, les cœurs ne sont pas trans. Arrêtez-moi tout ça, arrêtez de prêcher, arrêtez de prêcher. Dieu ne vous connaît pas, il ne vous a pas appelé. Voilà. Si vous dites non, mais tout le monde n'a pas le don de miracle tout ça, le Seigneur dit, le Seigneur dit, nous sommes tous accompagnés par des miracles. Il y en a qui parle seulement, les cœurs sont touchés. Il y a toujours à me mirer quelque part. Tu manges, ça passe par l'estomac, l'estomac va prendre les vitamines, il va redistribuer. C'est lui qui reçoit tout. Et son rôle à lui, c'est de redistribuer toutes les vitamines. Donc chaque organe atteint de l'estomac, ça part. Et chaque organe atteint du cœur sa portion de sang. Toi, tu ne vois pas tout ça là. Tu te balades comme ça, tu es un bac plus 40. Moi, 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 moi. Seigneur. Bon bref, c'était une parenthèse. Aide-nous Seigneur. Voilà l'église persécutée parce qu'il y avait des miracles, guérissants. Conversion. Partout où cette église allait, il y avait le feu. C'était le feu, le vent qui était tombé du ciel. Je les accompagnais partout là, ce vent là. C'est pour ça là, ceux qui prêchent, il n'y a pas de Dieu là. Fermez. Fermez vos bibles, allez consulter Dieu. Vous comprenez ? Jésus-Christ. Persécution, prison. Aujourd'hui, si on me met en prison, beaucoup vont dire, non, non, il a péché. Dieu ne plaît avec lui. Si on te met en prison, beaucoup de religieux, des chrétiens vont dire, non, il y a des choses qui ne va pas. Il a fait la prison, vous avez vu ? Il a fait la prison. Amen. Alléluia, gloire à Dieu. Le Sanhedrin. Le Sanhedrin. L'assemblée. C'est le tribunal. 70 anciens qui siégeaient là pour juger les apôtres. Vous avez vu ? C'est-à-dire, la puissance qui accompagnait cette église là était telle que ça a provoqué l'assemblée des sorciers. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Donc, les gens là qui se mettent ensemble, alors qu'ils ne s'aiment pas, ils font des séminaires ensemble là parce qu'ils ont rejeté la vérité. C'est eux les pharisiens. Pourquoi ? Parce qu'ils ne s'aiment pas. C'est comme Hérode et Pilate. Donc, il y a des associations. C'est ça l'église. C'est-à-dire, ton onction, l'onction que tu as mis sur toi, église, l'esprit qui est en toi de vérité là va provoquer, va pousser les gens à s'associer. C'est le psaume chapitre 2. Pourquoi les princes liguent-ils avec les rois contre Yahweh et son messie ? Vous avez vu ? On a parlé de Yahweh et du messie. Le messie, la gloire, l'onction. Vous avez vu ? A chaque fois que l'église marchait dans l'onction véritable, dans la gloire, il y a des assemblées, des démons, des signes, le Satan se mettait en place. C'est pour ça que vous avez toutes ces fédérations. On en a parlé cette semaine. Je dis, j'enfermais les bâtiments, prenais même nos maisons, tout ça, mais jamais je ne ferais partie d'une fédération ou tout ça. Non, non, amener l'église, pour être dans quelle fédération ? C'est l'église que tu fais adhérer, tu commences une église, tu dis, c'est mon église, et viens, on va être membre d'une fédération. C'est ton église à toi ? Ce sont tes brebis ? Pour les amener quelque part, les faire rentrer quelque part dans un endroit, je ne sais pas quoi, là ? Seigneur, sauve-nous. Et là, persécution, prison, persécution, et là, au verset 21, et 23 de acte 4, ils ont été relâchés. Ils sont partis vers les leurs et ils ont raconté tout ce que les principaux prêtres et les anciens leur avaient dit. Et ils ont prié ensemble. Ils ont prié, ils ont prié, ils ont prié, ils ont prié, ils ont prié. Et qu'est-ce qu'ils ont dit verset 29 ? Maintenant donc Seigneur, regarde à leur menace. Ils ont fait des menaces. Ce n'est pas nouveau quand on vous menace. Et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole. Comment ? Avec tout, en étendant ta main afin qu'ils se fassent quoi ? Des guérisons. Des prodiges aussi. C'est écrit ou pas là ? Et des merveilles par le nom de ton Saint-Fils. Non, ils avaient compris qu'on ne peut pas prêcher des vengés sans les merveilles. Je vous dis, on ne peut pas prêcher la parole. Arrêtez de prêcher la parole s'il n'y a pas des merveilles. Vous n'êtes pas connus de Dieu. Car Satan aussi prêche, les démons prêchent, les marabouts prêchent, les hommes politiques aussi prêchent. Un ministère de cuisine, tout ça marchant, vous savez, venez prier chez moi. Non ! Venez, venez s'il vous plaît, j'ai quelque chose pour vous. Non ! On va parler de l'histoire de l'Église. Je vais enseigner sur l'Église. Tu connais l'Église toi ? Tu as goûté à la puissance de la résurrection ? Tu n'as jamais chassé un seul démons. Tu vas parler de l'Église ? On expérimente l'Église. On vit la présence de Dieu et nous sommes membres de cette Église-là. On ne parle pas seulement de l'Église. L'Église se démontre. L'Église a reçu la grâce de révéler Dieu aux hommes. L'Église est témoin de Dieu. Témoin de Jésus. On parle de l'Église sans miracle ? Ça, c'est quel enseignement ? Mais l'histoire de l'Église est claire ici. Les merveilles ? Quand l'Église est née, les enfants ont parlé, il y avait des merveilles. Les merveilles de Dieu. Ils avaient le cœur touché. Ils ont senti dans leur esprit quelque chose qui changeait en eux. Je dis bien, ce n'est pas de l'orgueil. Je n'écoute pas les gens qui n'ont pas la vie de Dieu. Ça ne m'intéresse pas. Tu peux avoir des versets dans ta tête, dans ton crâne. Tu peux avoir, je ne sais pas, tu peux être éloquent, tout ce que tu veux, mais s'il n'y a pas la vie de Dieu, s'il n'y a pas les merveilles, s'il n'y a pas les prodiges, s'il n'y a pas ces miracles-là, ça ne sert à rien. Ils ont dit, étant ta main, Seigneur, qu'il se fasse des prodiges, des miracles, des merveilles, des guérisons, au nom de Jésus-Christ. Regardez la réponse du Seigneur. Et quand ils ont prié, le lieu où ils étaient assemblés, « Aïe, 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 Aïe. » име minha dande de tremblement de terre. Non, non, moi, ma Bible me dit que Dieu est le même. Les psaumes le disent. Dieu le dit lui-même. Je suis le même, je ne le change pas. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreaux dit « Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et » Donc hier, hier c'est quand c'est quand il a tout créé les cieux et quand il est venu mais aujourd'hui, hier il était comment ? hier c'était malade hier il était comment ? il faisait des merveilles et aujourd'hui pourquoi il ne veut plus ? c'est toi qui as changé, tu as rencontré un faux Jésus tu es dans une fausse église voilà c'est tout qui commence à comprendre les choses soyez révolutionnés comment ? attendez un second on te passe le micro parce que les gens entendent parce que je me souviens qu'on a eu aussi la formation sur l'histoire de l'église mais ça n'a rien à voir c'était de la théologie et là nous sommes désolés oh là là, nous a caché l'église c'était de la théologie c'est pour ça qu'on a voulu gérer l'école ici comme une école théologique tu as dit reprends les choses à main est-ce que là j'ai des feuilles avec moi ? est-ce que j'ai des livres, des histoires avec moi ? c'est à toi, c'est la parole la parole je dis au Seigneur et je dis à tout le monde je ne peux pas prêcher un Dieu qui n'agit pas je ne peux pas prêcher un Dieu qui dit dans cette parole cette parole qui n'a pas changé si je vois, je ne vois pas des choses puissantes dans ma vie personnellement c'est pour ça que je lui ai dit Seigneur je te donne ma vie comme tu m'as appelé il m'a fait signer ce contrat je ne veux pas aller voir un médecin pour quelqu'un de maladie jusqu'à mon départ de la terre tu as dit dans ta vie que tu n'as pas changé je crois, je crois simplement quand mon départ, le jour où mon départ va arriver je partirai mais je veux expérimenter ce que Étienne a expérimenté expérimenter ce que Énoch a expérimenté ce que Paul a expérimenté je veux expérimenter cela vous êtes docteur, prédicateur à chaque bobo, médecin, médecin, médecin arrêtez de prendre l'église, arrêtez je ne dis pas qu'il ne faut pas prendre les médicaments c'est pas ce que je dis mais je dis que Dieu n'a pas changé un petit bobo là, antibiotique un petit bobo tout ça là, machin tu me dirais oui mais Luc était médecin oui mais Luc était médecin on a dit qu'il a soigné Paul avec il a fait comme des piqûres à Paul ils avaient une bonne hygiène de vie ils mangeaient proprement aussi Dieu leur enseignait comment manger voilà si tu es malade tu as quelque chose qu'on doit enlever un frère chirurgien ou un chirurgien qui peut t'enlever ça ça c'est pas un problème ce que je veux dire c'est qu'on nous a caché l'église on nous a caché l'histoire de l'église quand on parle de l'histoire de l'église on parle du catholicisme romain c'est pas ça l'église qui t'a dit que les prêtres c'est ça l'église de Jésus il y a deux églises il y a l'église de Jésus Christ c'est ce qu'on voit ici et ce qu'on voit par rapport à l'histoire des nations ces frères et soeurs persécutés comme comme Pierre Valdo on pourra en parler comme Papias disciples de Jean comme plein d'autres qui étaient en marge de l'église officielle l'église babylonienne l'église catholique protestante ou évangélique il y a deux églises la première église c'est l'église du Seigneur la deuxième c'est la chrétienté paganisée c'est le christianisme que vous connaissez où l'on parle de la trinité comme la trinité c'est un commandement d'hommes on va voir ça on va voir ça et on a voulu me ramener à la trinité me ramener je ne veux pas de cela c'est pour ça je vous dis quand vous me dites frères et soeurs une église se trouve où je prie avec des frères et soeurs par rapport ici et là mais je suis membre de l'église de corps de Christ tous les chrétiens qui aiment Jésus Christ qui craignent Jésus Christ qu'ils soient noirs, blancs, jaunes même ceux que je ne connais pas ce sont mes frères et soeurs donc je ne suis pas en train de créer une nouvelle dénonation c'est pas ça mon message comme je le dis je ne suis pas votre pasteur votre apôtre je suis votre frère le message c'est aller vers Dieu voilà c'est ça le message oh Dieu sauve-nous 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 ces pasteurs là ces bishops là qui ont des églises avec des salaires là ça c'est l'église c'est l'église paganisée ça c'est pas l'église que Jésus Christ a bâti vous avez vu des salariés ici payés chaque mois avec une retraite garantie pasteur retraité à 65 ans à 65 ans il a la retraite moi j'ai vu ici des vieillards Paul un vieillard en train d'écrire toujours en prison moi Paul un vieillard il a combattu jusqu'au bout jusqu'au dernier souffle pour la saine doctrine Seigneur sauve-nous c'est mon église je le disais je le disais frère qui a été formé c'est pas la grâce je lui disais attention le message là on ne l'a pas compris tout à fait là c'est au fur et à mesure attention voilà l'église ici miracle conversion baptême révélation prophétie parole de connaissance parole de sagesse oh Jésus aide-nous on va chercher d'autres livres pour aller à l'église là commençons ici d'abord vous avez vu la terre tremble comme quand Pierre Paul et Silas étaient en prison oh Seigneur sauve-nous frères et sœurs ils partageaient les choses ensemble ceux qui avaient des biens partageaient cela aujourd'hui quand on fait des offres on dit on donne tout aux pauvres les gens ils s'étonnent comment ça se fait mais c'est écrit là qu'ils faisaient des dents qu'ils recevaient des dents nul disait que les choses qu'ils possédaient étaient à lui ils partageaient aussi les apôtres rendaient témoignage avec une grande force à la résurrection du Seigneur Jésus Christ Jésus et une grande grâce reposait sur eux tous car il n'y avait parmi eux aucun indigène parce que tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient et ils apportaient le prix des choses vendues et les métaux des apôtres et ils les détruvaient à chacun selon qu'il en avait besoin ils partageaient aujourd'hui on prend les dîmes les offrandes les passers mettent ça dans leur poche ils vont pas aider les pauvres aider les orphelins aider les veuves tout ça là voilà c'est une autre église on voit la puissance on voit la puissance de Dieu regardez acte 5-17 alors le grand prêtre se leva lui et tout ce qui était avec lui à savoir la secte des pharisiens des saducéens et il fut rempli de jalousie la secte des saducéens regardez bien on a dit quoi ici secte voilà donc d'un côté il y avait l'église de l'autre il y avait là il y avait la secte des saducéens la secte des pharisiens vous avez vu ça ? voilà notez bien notez bien est-ce que vous savez que l'église aussi de Christ au début était appelée secte voilà donc ne soyez pas choqués si on dit vous êtes dans une secte c'est une grâce alléluia Dieu te voisin nous sommes enseignés par l'esprit de Dieu comme moi je le suis aussi par l'esprit que Dieu soit béni donc ici vous voyez d'un côté il y a l'église persécutée pourquoi ? à cause de de la vérité à cause des miracles à cause du nom de Jésus donc des miracles guérisons tout ça quoi persécutée par qui ? par les sectes il y en avait plusieurs sectes les saducéens sectes les pharisiens pharisiens et scribes merci ouais vous voyez ? et c'est terrible donc pharisiens scribes donc bien sûr les prêtres tout ça il y a ces voilà les prêtres aussi de pharisiens donc les religieux qui mettaient l'accent sur la dîme Matthieu 23 qui mettaient l'accent sous les apparences le port de vêtements aujourd'hui costard et cravate soutane la vie de dimanche le dimanche si vous vous habillez spécialement pour aller à l'assemblée vous êtes un religieux quelqu'un m'a dit maintenant je vais commencer à me mettre en costume mes cravates pourquoi on me respecte alors regarde moi ça Seigneur sauve-nous vous apprenez des choses nouvelles ? waouh Seigneur alors le grand prêtre se leva et lui et tous ceux qui étaient avec lui à savoir la secte de Saint-Jusséien et il fut rempli de jalousie la jalousie pourquoi la persécution ? à cause de la jalousie eux ils étaient animés de la jalousie notez bien la jalousie qui peut me dire la racine de la jalousie pourquoi quelqu'un va jalouser l'autre ? l'envie donc la convoitise regardez bien la suite logique des choses il y a d'abord la convoitise on commence à convoiter comme Satan il a convoité la position de Dieu son trône sa gloire il a commencé à convoiter et quand on n'arrive pas à obtenir la chose convoitée on commence à avoir de la jalousie et troisième c'est même après la jalousie il y a les murmures les critiques la haine les associations des jaloux donc un séminaire des jaloux une église des jaloux une assemblée des jaloux l'assemblée des moqueurs ah oui voyez donc et ensuite c'est le meurtre l'esprit de Cain faux témoignage des fausses accusations le mensonge la calomnie oh le patron de TV de vie mais le patron de TV de vie mais c'est un service c'est un ministère Dieu a donné la vision à un homme mais on va les voir plus tard ils vont ouvrir leurs boîtes leurs entreprises avec leur propre nom maintenant Seigneur sauve-nous la jalousie c'est pas nouveau c'est la même chose que Pierre Jacques Paul Jean tous ces frères qui nous ont précédés ont vécu et mettant la main sur les apôtres ils les jetèrent dans la prison publique deuxième imprisonnement mais l'ange du Seigneur ouvrit pendant la nuit les portes de la prison et les fils sortiraient et leur dit allez et présentez-vous dans le temple annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie oh Seigneur voyez et de nouveau ils vont les prendre ils vont les convoquer aussi de nouveau ils vont les convoquer et verset 34 mais un pharisien nommé Gamaliel docteur de la loi honoré de tout le peuple se leva dans le Sanhédrin et ordonna de faire sortir un instant les apôtres puis leur dit homme israélite prenez garde à ce que vous allez faire à l'égard de ces gens car il n'y a pas longtemps que parut Théodas car il n'y a pas longtemps que parut Théodas se leva et se disant être quelque chose et auquel se joint un nombre d'environ 400 hommes mais il fut tué et tous ceux qui s'étaient joints à lui ont été dissipés et réduits à rien et après lui parut Judas le Galiléen au temps du recensement et il attira à lui un grand peuple et il périt aussi et tous ceux qui s'étaient joints à lui ont été dispersés c'est normal ils étaient tous morts mais maintenant que je vous dis ne continuez plus à poursuivre ne continuez plus vos poursuites contre ces hommes et laissez-les car si cette entreprise ou cette oeuvre vient des hommes elle se détruira mais si elle vient de Dieu vous ne pourrez pas la détruire et prenez garde qu'il ne se trouve que vous ne combattiez contre Dieu waouh et ils furent tous de son avis et un appelé les apôtres ils le furent battre de verge ils ont eu un coup de fouet imaginez Pierre au sol aux fesses toi ah toi ah toi ah toi et si c'est moi on fait ça tout le monde va partir partir d'ici oh 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 Dieu n'est pas avec nous même moi-même je risque de dire oh là Dieu m'a abandonné là ah ah alléluia des coups de fouet Paul a dit quoi Paul a souffert Paul a dit quoi il a reçu combien de fois 40 coups moins 1 5 fois au moins il était en péril il était en péril parmi les faux frères il le dit donc ici là non seulement qu'il y a les religieux qui ne sont pas qui n'étaient pas convertis c'est à dire des juifs mais pas du tout convertis à Christ mais il y avait aussi des juifs qui étaient qui avaient embrassé la foi chrétienne donc le parti ou la secte des pharisiens qui s'assemblaient avec des chrétiens donc il y a la secte des pharisiens et des saducéens qui ne voulaient pas de Jésus qui eux préféraient toujours la mishnah tout ça la loi orale mais il y avait aussi des pharisiens qui s'étaient convertis soi-disant en Christ à Christ et tout ça mais qui gardaient leur nom de pharisiens et qui ne voulaient pas se mélanger avec les autres et qui mélangeaient la grâce et la loi vous comprenez et on le voit par exemple dans l'acte 15 voilà et ils enseignaient quoi ils disaient aux convertis notamment aux églises d'origine de nations si vous ne vous faites pas circoncière selon la loi de Moïse vous ne serez pas sauvés et c'est cet aspect là que nous allons développer demain la secte des pharisiens qui se dit chrétienne cette secte là qui devient aujourd'hui le christianisme paganisé le catholicisme le protestantisme les églises dites de réveil c'est le prédicateur sur internet la plupart pas tous mais quand même beaucoup voilà ils ont un peu de Moïse un peu de la grâce un peu de Moïse un peu de grâce mélange ce mélange là dont parle l'auteur de l'épître aux hébreux voilà demain on va aller encore en profondeur là on va développer le mot secte oh Seigneur et là acte 6 on nous dit quoi donc la première perception de l'église les apôtres ont fait la prison parce qu'ils ont guéri cet homme boiteux a été guéri deuxième persécution de l'église et les apôtres étaient de nouveau en prison tout ça et troisième persécution regardez bien et l'église c'est l'église qui a nommé les diacres acte 6 ça vous le savez ce sont les chrétiens qui nomment qui votent acte 6 9 quelques-uns de la synagogue appelée la synagogue des affranchis du grec libertinos c'est-à-dire libertin homme libre donc ça c'était une fraction bien sûr de la communauté juive qui avait sa propre synagogue à Jérusalem et voilà donc là on nous dit quoi cette synagogue là et celle des syrénéens c'est-à-dire des libyens des africains et celle des alexandrins c'est-à-dire des juifs d'Afrique avec ceux de celui-ci et d'Asie se lèvent vers pour disputer contre Étienne voilà mes amis et cette la secte des pharisiens des juifs non convertis à Christ qui vont attaquer Étienne et ce sont eux qui vont être à la base de sa lapidation ils ont fait quoi c'est une association de plusieurs synagogues des africains des asies asiatiques pardon ceux d'Asie ceux d'Afrique vous avez vu ils se sont mis en somme fédération de synagogues et qui sont ceux qui attaquent les prophètes qui attaquent les envoyés de Dieu les enfants de Dieu ce sont des fédérations d'églises remplies de pasteurs salariés des fonctionnaires on va en parler dis à ton voisin on va en parler demain il n'y a rien de nouveau sur la terre qui sont ceux qui disent aux chrétiens n'écoutez pas ce message tout ça que ce soit nous ou d'autres personnes qui prêchent la vérité ben ce sont des pasteurs fédérés en général association de plusieurs synagogues tout est dans la Bible mais ils ne pouvaient résister à la sagesse et à l'esprit par lequel ils parlaient oh mon Dieu ils ne peuvent le Seigneur disait quoi je vous donnerai une sagesse et une intelligence auxquelles vos vos persécuteurs ne pourront pas résister Jesus vous avez vu Étienne regardez Étienne était qui ? un diacre vous avez vu vous en connaissez vous en connaissez le diacre comme ça un diacre rempli de l'esprit un diacre qui opérait des signes des miracles c'est écrit il opérait des grands miracles un diacre aujourd'hui on le nommerait archi-bichope archi-pape mais il était un diacre c'est à dire il servait aux tables il donnait à manger aux gens Seigneur sauve-nous mes amis vous aimez la parole regardez Étienne regardez dans le chapitre 7 lisez ça ce soir à la maison un conseil regardez alors ils sous-doyèrent des hommes qui dirent nous l'avons entendu proférer des paroles blasphématoires contre Moïse et contre Dieu ils ont payé des faux témoins vous vous rendez compte et ils soulevèrent le peuple les anciens et les scribes et se jetant sur lui ils enlèvèrent la menère au Sanhédrin à chaque fois c'était convocation au Sanhédrin et ils et ils présentèrent des faux témoins qui dirent cet homme ne cesse de proférer mais proférer des paroles blasphématoires contre ce saint lieu et contre la loi car nous l'avons entendu dire alors qu'ils ne croyaient pas cette loi nous l'avons entendu que c'est Jésus ce Nazarien détruira ce lieu-ci et changera les coutumes que Moïse nous a donné c'est-à-dire la loi orale mon Dieu tout ce qui siégeait au Sanhédrin avait des yeux fixés sur lui son visage leur parut comme celui d'un aïe 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 mon Dieu oh il nous faut les tiennes aujourd'hui aujourd'hui mes amis ils l'ont fixé ils ont vu que son visage était différent de leur comme celui d'un ange ange veut dire messager c'était un messager alors le grand prêtre lui dit ces choses sont-elles ainsi Etienne répondit homme frère et père écoutez-moi quelle assurance le Dieu de gloire apparu à notre père Abraham lorsqu'il était en Mésopotamie avant qu'il nous établisse à Caran et lui dit sors de ton pays et de ta famille va dans le pays que je te montrerai quel message et comment il a fini comment il a fini verset 38 mais le Tréhaut n'habite pas dans des temples faits de mains d'hommes mon Dieu verset 51 homme au cou raide mon Dieu il faut y dénoncer le mal mon Dieu oh non non j'aime l'histoire de l'église homme au cou il s'adresse au bishop de son temps il s'adresse au pape de son temps il s'adresse aux religieux est-ce qu'on connait vraiment l'histoire de l'église là homme au cou raide et un circoncis de corps et d'oreille attend attend il parle aux gens qui étaient tous incirconcis qui croyaient qu'ils étaient sauvés à cause de cela mais il leur dit vous êtes encore incirconcis de corps et d'oreille car la foi c'est ce qu'on entend vous n'entendez pas vous ne comprenez pas car l'évangile est voilé vos yeux sont aveuglés vous vous obstinez toujours contre le Saint-Esprit vous faites comme vos pères ont fait lequel des prophètes qui vos pères n'ont-ils pas persécuté ? ils sont même tués ceux qui annonçaient d'avance l'avènement du juste dont vous avez été les traîtres et les nordriers mon Dieu vous avez reçu la loi par une ordonnance des anges et qui ne l'avez pas gardé vous ne l'avez pas gardé en entendant ces choses leur coeur s'enflamant de colère et ils grinçaient contre lui ils sont là ils grincent les dents mais ils tiennent remplis du Saint-Esprit et fixèrent les yeux vers le ciel et vu la gloire de Dieu et Jésus qui était debout à la droite de Dieu et il dit voici je vois les yeux ouverts et le fils de l'homme étant à la droite de Dieu alors ils s'écrièrent à haute voix et bouchèrent leurs oreilles et tous dans commun encore se jettèrent sur lui et les attirèrent de la ville ils le lapidèrent et les témoins déposèrent leurs vêtements au pied d'un jeune homme nommé Saul et ils lapidaient Etienne qui priait et disait Seigneur Jésus reçoit mon esprit qui reçoit l'esprit des hommes selon Ecclesiastes c'est Dieu l'esprit retourne à Dieu Jésus est Dieu et s'étant mis à genoux il cria à haute voix Seigneur Seigneur ne leur impute pas ce péché et quand il dit cela il s'endormit les chrétiens ne meurent pas ils s'endorment nos corps parce qu'on va se réveiller Alléluia Oh Seigneur sauf nous Oh Seigneur sauf nous Vous vous rendez compte frère et soeur Quatrième persécution c'est la persécution par avec la mort d'Étienne mes amis là par Paul la Paul entre en action maintenant on a déposé les vêtements les meurtriers ont déposé les vêtements à ses pieds certainement ils lui ont communiqué encore un démon je ne sais pas il n'y a pas de hasard pourquoi les pieds les pieds c'est pour marcher le zèle le zèle amer va maintenant tuer les autres bah oui et là Paul commence à marcher maintenant acte 8 hors sol consenté à la mort d'Étienne et en ce temps là il y a eu une grande persécution contre l'église de Jérusalem là nous sommes toujours à Jérusalem le centre de la vie chrétienne à l'époque c'était Jérusalem et tous excepté les apôtres se dispersèrent dans les contrées de la Judée Jésus avait dit quoi ? vous recevez le Saint-Esprit vous serez mes témoins à Jérusalem dans la eux ils ne bougeaient plus alors le Seigneur a dit il faut qu'il y ait la persécution il faut qu'il bouge si tu ne réponds pas à la peine de Dieu Dieu va permettre la persécution aussi pour que tu bouges c'est par la persécution aussi que l'église bouge c'est pour cela ne t'attends pas à ce que les gens ferment leur bouche contre ils vont toujours parler contre toi parce que nous sommes appelés à marcher oh frère excepté les douze tous se sont dispersés la Judée la Samarie et quelques hommes en porteur Etienne pour l'ensevelir et le pleurèrent à grand bruit mais Saul ravageait l'église entrant dans toutes les maisons et traînant par force hommes et femmes et le mettait en prison Jésus Philippe étant descendu dans la ville de Samarie leur prêcha il n'a pas prêché la dîme il n'a pas prêché ici là il n'y a pas un seul prédicateur de la dîme les autres viennent de Babylone voilà ils n'ont pas prêché la dîme ils n'ont pas célébré un mariage ils n'ont pas construit un seul bâtiment Seigneur sauve-nous c'est dans l'histoire de l'église paganisée de la chrétienté paganisée qu'il y a tout ça les traditions d'hommes on en parlera ne s'inquiétez pas demain on rentre dans ça Jesus Christ il rentrait dans les maisons pour prendre les gens qui invoquaient le nom du Seigneur et là on nous dit Philippe arrive dans la Samarie il prêche quoi ? il prêche Christ Jesus et les foules tout entière étaient attentives à ce que Philippe disait l'écoutant lorsqu'ils virent les miracles qu'ils faisaient car les esprits impurs sortaient en criant à haute voix hors de plusieurs qui en étaient possédés et beaucoup de paralytiques et de boîtes furent aïe 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 mes amis moi quand je lis la parole quand je dis oh ça meurt aïe 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 c'est pour ça quand on prie pour le laisse-toi mais ce livre est vrai comment pouvez-vous prêcher avec ce livre-là et ne pas vivre ce qui est écrit là-dedans ce que vous êtes menteur comment quelqu'un peut avoir le livre de médecine dans lequel il y a toutes sortes de secrets comment soigner les malades opérer et ne pas savoir opérer les gens tu as un livre de médecine on te dit la page 20 du livre on va dire dans ce livre-là de la médecine il y a au moins 30 livres le premier livre parle de la guérison de toutes sortes de cancers le livre premier sur la guérison du cancer le chapitre premier te dit cancer d'estomac voilà comment tu peux faire pour guérir il faut donner tel médicament mais toi tu as ce livre-là tu as des cancéreux devant toi et tu leur dis ce livre dit que les cancers peuvent être guéris ils te regardent depuis des années et ils meurent il y a un problème on est d'accord un jour ils vont te dire mais arrête tu pars toujours la guérison du cancer mais nous on est toujours malade tu dis que là bon nous il y a un deuxième livre livre sur la guérison des sidéens de maladie du sida et ceux qui ont le sida sont là ils te regardent mais nous on est atteint du VIH tu dis que le chapitre premier de ce livre dit que la trithérapie c'est fini qu'on peut guérir mais donne-nous guéris-nous tu dis que ce livre-là a été inspiré par le médecin qui lui sonne toutes les maladies mais nous on ne voit rien mais tu ne vois pas que tu es un menteur alors ferme ce livre et va voir ce médecin pour qu'il t'explique pourquoi ça ne marche pas avec toi oh Dieu Philippe il était qui Philippe un diacre deuxième diacre mon Dieu le premier martyre ce n'était pas la peau des nations un diacre deuxième homme qui est au point de miracle terrible un diacre Seigneur parle-nous Seigneur ouvre notre entendement ce qui court après les titres il y en a ici là quand j'étais encore dans la chair parce que j'ai consacré des gens dans la chair à l'époque je le reconnais je demandais pardon au Seigneur il faut reconnaître ses erreurs on est humain je leur ai donné des titres tout ça ils sont un apôtre un apôtre un apôtre avec 3-4 pèlerins on dit toujours apôtre et on lui dit non 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 on rend ces titres là on est frères vous voulez que je continue il nous reste encore quelques minutes Alléluia vous aimez le Seigneur gloire à Dieu Seigneur sauve-nous il arrive à Samarie le paix des miracles des guérisons les paralytiques étaient là et se lève se lève se lève se lève se lève et qu'est-ce qu'on apprend et on nous dit que ça a causé une grande joie la maladie cause la tristesse la souffrance or nous avons les fruits de l'esprit la joie fait partie des fruits de l'esprit mais la joie là c'est quand on expériment la gloire de Dieu et là on nous dit quoi les démons sont oh les démons dis à toi les démons des chrétiens ont peur des démons vous savez dans notre famille il y a trop de démons tout ça or il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon qui exerçait l'art d'un chanteur et en sorcellant le peuple de Samarie se faisant passer pour un grand personnage dis à toi c'est Simon le magicien voilà quelqu'un qui fait partie d'une église satanique ça c'est un sataniste et tout le monde pensait que c'était la puissance de Dieu qu'est-ce que ça se passe avec beaucoup d'églises aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas encore expérimenté la vraie gloire des chrétiens pensent que ce qu'ils ont vécu c'est la gloire de Dieu Simon s'est donné pour un grand bishop oh Seigneur sauve-nous tous depuis le plus petit jusqu'au plus grand étaient attachés à lui et disaient celui-ci est la grande puissance de Dieu vous vous rendez compte Satan s'est fait passer pour Dieu dans cette ville j'arrive à Sud-Gare un jour je dors comme ça la première nuit Dieu me montre Satan déguisé en Jésus faux Jésus et des chrétiens là-bas à qui j'étais parti prêcher la parole disaient c'est lui Jésus c'est pas Jésus vous adorez un autre Jésus non c'est Jésus non non c'est le diable et là Satan Dieu enlève son masque son déguisement et là tout le monde voit que c'est le diable c'est pour ça vos églises nos églises aujourd'hui je vous dis c'est le diable qu'on adore là-dedans que les gens adorent plein de sorciers je sais qu'il y en a je sais vous connaissez pas tous mais je connais les gens croyaient que cette onction était de Dieu mais un diacre un seul diacre on n'a pas dit que Dieu a envoyé des missionnaires en Soutan tout ça là un diacre pas un théologien je fais de la théologie on n'en veut pas garde ta philosophie pour toi les malades ne mangent pas la théologie ils étaient attachés à lui vous avez vu comment ils sont attachés aux hommes mais quand ils eurent cru ce que Philippe leur annonçait concernant l'évangile du royaume de Dieu voilà le message ils sont prêchés quoi encore ? ils sont prêchés quoi ? le royaume le royaume des hommes les Etats-Unis Paris la France le royaume de Dieu voilà leur message nous sommes dans l'histoire de l'église ils annonçaient le royaume de Dieu il a annoncé le royaume de Dieu ici voyez et mon Dieu et le nom de Jésus Christ tant les hommes que les femmes furent baptisés les baptêmes ils baptisaient les gens baptême et qu'est-ce qu'on apprend ? qu'est-ce qu'on apprend ici ? et on nous dit et Simon lui-même crut aussi et après avoir été baptisé il ne quittait plus Philippe et il était dans l'étonnement et voyant les prodiges et les grands miracles qui se faisaient il y a des miracles que Satan ne peut pas produire je vous dis quand Tabitha est morte seul Dieu pouvait la ressusciter voyez ? ils ont lavé son corps ils l'ont mis dans la chambre haute ils sont allés chercher Pierre l'église chacun son don Pierre arrive il dit à tout le monde sort comme le maître il a fait comme le maître il se mit à genoux il a prié il dit t'as mis t'as mis à lèvres-toi Jesus Christ wow quand j'entends des gens dire frère on suivit des vidéos on est guéri actuellement là c'est des guérisons comme ça en cascade les gens voient des emails comme ça qu'on commence à diffuser sur la télé et des guérisons des oh Seigneur mon Dieu des gens qui appellent frère on suivit les enseignements et des démons se manifestent on a commencé à prendre l'autorité ils sont partis non Dieu là Jésus Jésus frère c'est Phil Simon lui-même c'est lui qui a étonné les gens Phil lui-même étonné donc il y a des dimensions dans l'étonnement là Jesus Christ parce qu'il a il prêché non il prêchait et tout le monde pensait que c'était ça Dieu mais les paralytiques qui écoutaient Simon depuis des années ils étaient toujours sur leur fauteuil roulant ce jour là quand Philippe arrive il dit à un autre royaume à un royaume qui est au-dessus de vos royaumes il prêche Christ il dit toi lève-toi et en plus c'est gratuit pendant des années j'ai perdu de l'argent à mes économies auprès de ma soeur thérapeute tout ça est là je marche on voit un fou là-bas un fou qui a été enchaîné on l'a oh non il est dans son bon sens ça y est alléluia amen alléluia oh donc les maisons d'asile ça se vidait mes amis et partout où Philippe allait c'est bon le magicien il était là c'est plus le magicien oh la la oh la la mais ça c'est magnifique ça c'est magnifique c'est glorieux ça il ne s'est pas arrêté là les apôtres à Jérusalem ont appris que la Samarie avait reçu l'évangile ils ont envoyé des missionnaires donc on a envoyé des missionnaires la mission est-ce que dans ton assemblée on envoie des missionnaires ou est-ce que c'est le patron lui-même qui part en mission il part en vacances avec sa femme surtout ça Seigneur sauve-nous qu'il découvre des choses ils ont appris que la Samarie avait reçu la parole ils ont envoyé Pierre Pierre et Jean ils arrivent c'est les apôtres pour mettre les fondements Philippe n'était pas là pour mettre les fondements vraiment c'était juste un diacre dans le premier temps lui c'était guérison miracle tout ça il pouvait enseigner prêcher oui mais chacun sa grâce les apôtres arrivent aussi mais tous étaient accompagnés par des guérisons miracle tout ça chacun son niveau et là Pierre et Jean Pierre et Jean arrivent il leur impose les mains ils se mettent à prophétiser à parler en langue si on voit ça il dit oh là là c'est une autre dimension encore là quel royaume alors il y a la dimension il y a le niveau des miracles il y a le niveau de temps il dit mais là c'est le déri oh yo 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 quel aspect il y a plusieurs aspects et là mes amis le royaume a plusieurs aspects et là il dit non 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 toutes mes économies que j'ai eues là en faisant croire aux gens que c'était Dieu qui était avec moi alors que c'était le diable écoute Pierre et Jean veuille me voir un peu je vais vous donner beaucoup d'argent donnez-moi cette tension la simonie pour recevoir une prière d'un prophète il faut de l'argent aujourd'hui le charlatan des voleurs Pierre regarde que ton argent périsse avec toi car le don de Dieu on ne peut pas le recevoir moyennant de l'argent un prix regardez vos chantres comment ils vendent leur CD aujourd'hui c'est le don de Dieu ils vendent ça c'est la simonie ils sont possédés par l'esprit de Simon le majesté vos pasteurs qui enseignent dans les écoles bibliques dont la participation est payante pareil l'esprit de Simon ils vont me dire pour payer les locaux les charges ça m'intéresse si Dieu vous a donné une mission une vision il va pourvoir il va toucher les coeurs des gens pour se tenir mais vous là ne venez rien on verra ça avec demain c'est ce que Dieu permet tellement de choses à donner j'ai presque fini regardez Simon dit mais Pierre lui dit ton coeur n'est pas droit reprends toi Simon dit priez vous même pour moi un sataniste un sorcier sataniste il était comme un enfant devant les hommes de Dieu quelle église ils étaient persécutés dans ses frères et soeurs oui mais quelle puissance qu'ils accompagnaient quelle autorité Jésus était avec eux il accompagnait leurs paroles la parole qui prêchait qui était de lui bien sûr mission confrontation baptême Philippe baptise les livres éthiopiens on connait l'histoire acte 9 Paul persécute encore l'église et là Dieu le rencontre quelle visitation hein Paul se met aussitôt à prêcher l'évangile waouh alléluia et Barnabas rentre en scène et se met avec Paul pour faire l'oeuvre du Seigneur regardez acte 9 27 alors Barnabas l'ayant pris il a pris Paul bien sûr il a pris avec lui le conduisit vers les apôtres et leur raconta raconta comment comment sur le chemin Saul avait vu le Seigneur qui lui avait parlé et comment Dieu Damas il avait librement n'est-ce pas il parlait librement au nom de Jésus et il parlait publiquement partout il annonçait Christ mes amis sans se déguiser il annonçait le Seigneur partout et il disputait contre les hélénistes mais il tentait de le faire mourir les hélénistes c'était des juifs qui avaient embrassé qui étaient colonisés par les grecs et ils ont voulu le tuer tout de suite vous avez vu wow et regardez le verset 31 les églises étaient en paix dans toute la Judée la Galilée et la Samarie étant édifiées et marchant dans la crainte du Seigneur ils avaient la crainte du Seigneur le saint respect la crainte de Dieu nous dit Proverbe 13.8 et la haine du mal cette église là selon l'histoire biblique craignait Dieu où est la crainte de Dieu aujourd'hui on voit des gens s'associer les impies ils s'associent pour se congratuler dans le mal pour s'encourager dans le mal il n'y a plus la crainte de Dieu les gens se lèvent pour combattre l'oeuvre que Dieu peut faire parce qu'il n'y a plus la crainte de Dieu Seigneur sauve-nous vous regardez et elle s'accroissait par le rafraîchissement du Saint-Esprit le rafraîchissement c'est-à-dire régulièrement l'Esprit n'est-ce pas tombait sur eux et les arroser waouh ben oui ben oui gloire à Dieu amen mon frère gloire à Dieu vous vous rendez compte et on nous dit on nous dit elle s'accroissait où est la croissance il y avait la croissance la croissance spirituelle les gens grandissaient ils apprenaient et ils grandissaient ils devenaient parce qu'il y a trois étapes on est un bébé en Christ enfant Christ on est jeunes gens selon 1 Jean 2 12 à 13 enfants jeunes gens et pères donc les églises là mes amis ces chrétiens là ces enfants de Dieu nos frères nos aînés ben grandissaient comment ? non par l'assistance des hommes charnels mais par l'assistance c'est-à-dire l'arrosage l'Esprit les arrosait régulièrement régulièrement ils étaient remplis de l'Esprit vous vous rendez compte parce que c'est lui qui est appelé à conduire l'église à enseigner l'église à diriger à mettre l'équilibre et non les hommes qui veulent vous approcher pour vous apporter un quelconque équilibre ça c'est charnel purement charnel l'orgueil même croire qu'on peut apporter un équilibre un équilibre quelque part qui es-tu ? tu pouvais mettre l'équilibre dans l'oeuvre que Paul faisait si c'était l'Esprit de Dieu si Paul était en solitaire dans l'oeuvre que Dieu faisait par Esaïe par Jérémie par Jacques par Jean d'abord l'Esprit qui apporte l'équilibre parce qu'il est haut Dieu et le Seigneur est haut et feu l'équilibre il est agneau et lion l'équilibre il est là mes amis mes amis or il arriva que comme Pierre les visitait tous Pierre visitait les gens il visitait les visites il y avait des vous croyez ? il y avait des visites c'est-à-dire Pierre était la mission vous vous rendez compte ? donc les églises croissaient par le rafraîchissement du Saint-Esprit et Pierre les visitait ses frères et sœurs c'est terrible il descendit aussi vers les saints qui demeuraient à Lide on les appelait saints les saints de Rome les saints de Judée pas comme la religion nous fait croire aujourd'hui les saints ce sont les morts qui sont canonisés soi-disant parce qu'ils ont fait un miracle on dit ça y est ils sont saints un seul miracle Seigneur rien encore Seigneur sauve-nous il vient aussi un homme appelé Héné qui était couché dans un petit lit depuis combien de temps ? 8 ans car il était paralytique et Pierre lui dit Héné Jésus-Christ te guérit lève-toi et arrange ton lit mon Dieu et aussi il se leva mon Dieu la suite tous ceux qui habitaient à Lide et à Saron le virent et ils se convertirent au Seigneur mon Dieu l'histoire de l'église mes amis ils ne se sont pas convertis au catholicisme ni au protestantisme ni à Chora mais au Seigneur c'est vrai que je vous dis que je suis fou Dieu me rend de plus en plus fou 8 ans de maladie Pierre passe par là il dit Héné allez-toi prends ton lit arrange-le arrange-le-toi vous ne voulez pas être cette église-là vous voulez rester l'église statique sclérosée un bâtiment où on dit église de maison les gens pensent qu'ils ne sont pas dans un bâtiment un grand bâtiment qu'ils sont dans une maison ça y est c'est bon ils sont réformés ils n'ont rien compris on parle des églises dans les maisons à cause de la persécution nous nous sommes une église de maison nous sommes 3-4 nous sommes 20 nous sommes 30 nous sommes vous savez je vais vous parler de l'église tu veux parler de l'église fais des miracles puis on va croire à ton message parce que c'est ça l'église comment veux-tu parler de la chirurgie si tu ne sais pas opérer je ne veux pas t'écouter je ne sais pas si vous comprenez l'évangile vous savez on va prendre acte chapitre 20 il parle bien oh cette soeur parle bien c'est une prophétesse oui mais certains vont faire la même chose tu prends un marabout il vient là il fait la même chose tu prends tout ça il parle bien Macron il parle bien mais le problème c'est l'huile le problème c'est le mandat tu prends il parle bien le pape là il parle bien mais le problème c'est la est-ce qu'il y a la conversion est-ce qu'il y a le mandat est-ce qu'il y a la parole elle vient du ciel tous ceux qui habitaient dans ces deux villes se sont convertis il y avait à Jopé une femme appelée Tabitha qu'est-ce qu'il y a en grec ? Dorcas elle faisait beaucoup de bonnes oeuvres et d'aumônes une femme une femme dis à ton voisin une femme dis à ton voisin une femme qui faisait beaucoup de bien au sein oh Jésus de Nazareth l'histoire de l'église Tabitha Dorcas Dieu dans l'histoire de l'église n'a pas oublié les femmes les aumônes des biens destinés aux pauvres Jesus c'est-à-dire elle pouvait s'occuper des veuves des orphelins oh Jésus et pouvoir avoir une association pour aider les pauvres je vous dis c'est pas comme les femmes des femmes dans nos assemblées aujourd'hui qui veulent le micro absolument là Tabitha faisait des choses elle était dans la pratique c'est pas comme nos femmes d'aujourd'hui elles veulent des titres tout ça prophétesse des nations pasteuresse je sais pas quoi là Seigneur sauve-nous vous voulez que je continue ? il nous reste 10 minutes on nous dit que elle tomba malade en ce temps là et mourut après l'avoir lavé on la déposa dans une chambre haute les disciples ont dit non nous sommes l'église avant d'aller enterrer quelqu'un nous voulons d'abord connaître la vangile du Seigneur si c'est son temps ou pas bah oui parce que nous sommes l'église nous croyons que Dieu peut ressusciter ce corps parce que notre foi et notre prédication sont basées sur la résurrection selon le 4515 donc on va pas commencer à vouloir se lamenter là-bas on lave le corps on le met dans la chambre haute et qu'est-ce qu'ils ont fait ? comme Lyd était près de Jopé les disciples ayant appris que Pierre était à Lyd ils envoyèrent vers lui deux hommes pour le prier de venir chez eux sans tarder Pierre se leva et partit avec ses hommes lorsqu'il fut arrivé on le conduisait dans la chambre haute toutes les veuves vous voyez ? les veuves les veuves c'était le ministère de Tabitha le service qu'elle faisait ils lui montrèrent toutes les veuves l'entourèrent en pleurant imaginez Pierre est là imaginez la scène et Pierre est là et les veuves sont autour de lui Seigneur Jésus ouvre ma pierre nous t'avons fait venir regarde tout ce qu'elle faisait mais maintenant on va faire comment elle s'occupait de nous Seigneur ils lui montraient les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas quand elle était avec elle et Pierre fit sortir tout le monde et se mis à jouer et pria c'est bon calmez-vous s'il vous plaît allez tout le monde dehors Alléluia dis à ton voisin de l'église puis il se tourna vers le corps et il dit Tabitha lève-toi et elle ouvrit ses yeux et voyant Pierre et s'assit il lui donna la main et la fit lever puis il a appelé les saints et les veuves et la lampe présenta vivante cela fut cru dans tout Jopé et plusieurs cruent au Seigneur et il arriva qu'il demeura plusieurs jours à Jopé chez un croyeur nommé Simon Jesus Christ l'église véritable mes amis là oh yes mon Dieu mon Jésus comment on appelle ce livre là acte d'air ok faites les actes les oeuvres de Dieu au travers des hommes mais où sont les actes des apôtres d'aujourd'hui les actes où sont les apôtres d'aujourd'hui où sont leurs actes parce que ça continue à s'écrire la vie continue c'est un fleuve on ne va pas écrire un livre pour remplacer ce livre pour la Bible pour compléter la Bible nous sommes d'accord mais les actes continuent à s'opérer Jésus opère encore aujourd'hui les actes des apôtres c'est quoi les apôtres modernes donnez l'argent vous serez bénis on va construire le plus grand temple du monde on va avoir une belle assemblée il parle bien notre papa on va construire une église en forme de gâteau vous savez tout ça machin Alléluia on finit avec acte 10 rapidement acte 10 Corneille entre en jeu entre à la scène il vient sur la scène là la publique tac un officier romain un militaire militaire bien sûr en même temps non politique parce qu'il était au service de César il y avait à César un homme nommé Corneille centenier d'une cohorte de la légion appelée italienne cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa famille il faisait beaucoup de monde beaucoup de monde au peuple et priait Dieu continuellement vers la neuvième heure du jour il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui rentre chez lui et qui lui dit Corneille Corneille ayant levé les yeux sur lui ayant les yeux fixés sur lui et tout effrayé lui dit qu'y a-t-il Seigneur et lui dit tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu envoie envoie donc maintenant quelqu'un des gens à Jopé et fais venir Simon surnommé Pierre il est logé chez un certain Simon Coroyeur qui a sa maison près de la mer c'est lui qui te dira ce qu'il faut que tu fasses waouh pourquoi Dieu ne va pas dire à l'ange simplement dis lui tout l'ange a fait des kilomètres alléluia je me suis posé cette question un jour mais l'ange arrive il sort du trône c'est toi qui l'as envoyé il sort du lieu où la parole est beaucoup plus glorieuse qu'ici mais pourtant tu lui demandes d'aller chercher Simon Dieu dit parce que c'est mon témoin vous êtes mes témoins parce que ce ne sont pas aux anges d'annoncer l'évangile c'est à vous quelle grâce église alléluia vous avez vu les anges étaient en action il y avait le ministère des anges aujourd'hui où sont les anges je ne dis pas qu'il faut commencer à invoquer les anges comme certains parler à son ange ça c'est la sorcellerie aujourd'hui quand on dit aux gens un ange m'est apparu on dit c'est bizarre ça ça nous choque Pierre était en prison emprisonné un ange le sort de la prison et il arrive chez Marie mère de Jean Jean-Marc il frappe à la porte et les gens à l'intérieur disent non c'est son ange tellement que les chrétiens étaient habitués aux anges mais aujourd'hui les églises combats spirituels où ils ne parlent que des démons ils ont même des noms des démons qui ne sont pas dans la Bible ils connaissent démons de cafards démons de souris démons de ci démons de ça l'heure est grave oh Seigneur sauve-nous wow Paul emprisonné sur le navire allant à Rome il dit aux gens il était enchaîné il dit un ange du Dieu auquel j'appartiens m'est apparu rassurez-vous il m'a dit que vous êtes tous sous mon autorité oh Seigneur sauve-le parle-nous vous m'en êtes compte ici à l'église le ministère des anges Pierre en prison un ange vient le réveil lève-toi les chaînes tombent la porte la grande porte en ferraille qui s'ouvre qui donne sur la ville s'ouvre d'elle-même il ne forçait pas les portes elle s'ouvrait d'elle-même vous voulez forcer la main de Dieu pour avoir le ministère vous faites vous vous rendez compte il vivait des expériences terribles ces hommes et ces femmes l'église Corneille se convertit un païen pour la première fois voilà un un vrai gentil c'est-à-dire païen pas forcément païen parce qu'il n'était pas païen parce que païen veut dire celui qui adore plusieurs divinités mais il était issu des nations c'était un italien et Pierre pour la première fois va rentrer chez un inconverti c'est un pardon un étranger c'était pas possible pour les juifs interdit et là le Seigneur le Seigneur dit c'est fini tout ça il n'y a plus de barrière Pierre arrive il parle le feu tombe conversion 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 toute la famille de ce monsieur converti les apôtres de Acte 11 entendent parler de ce que Paul de ce que Pierre a fait ils font des reproches pourquoi tu es parti là-bas il dit l'Esprit m'a parlé pouvais-je moi m'opposer à Dieu il lui dit ok Dieu a permis que les païens les nations aussi les gentils entendent parler de l'évangile que ce nom soit béni vous vous rendez compte et là demain on va développer Acte 11 Acte 12 donc jusqu'à Acte 11 vous voyez Acte 10 11 Jérusalem c'était le centre c'était le centre de l'église de la vie chrétienne les missionnaires partaient de Jérusalem pour aller dans d'autres coins dans d'autres pays et les frères et sœurs certainement finançaient leur mission parce que pour envoyer des missionnaires il fallait bien sûr de l'argent parce qu'attention il y en a ils prenaient des bateaux des chevaux et tout ça ils prenaient aussi le luxe avec quoi déjà des chariots tout ça des chars et il fallait débourser de l'argent donc les frères et sœurs soutenaient ces missionnaires quand ils les envoyaient à mission l'église cette église était puissante parce qu'il y avait l'esprit missionnaire ils allaient de ville en ville de lieu en lieu aujourd'hui on vous dit restez ensemble si on est nombreux on va casser les murs on va agrandir le bâtiment construire un bâtiment qui va contenir 10 000 personnes ça c'est pas la vision du Seigneur c'est Babylone c'est n'importe quoi Seigneur sauve-nous vous avez vu l'action de l'esprit au travers de cette église les frères et sœurs question quelqu'un avait levé la main tout à l'heure non ? oui ma sœur il nous reste 5 minutes parce qu'on finit à 30 ok c'était par rapport tout à l'heure quand tu parlais quand tu parlais de la Torah en fait je voulais savoir les juifs d'aujourd'hui ils suivent quoi en fait du coup la loi de Moïse ? aujourd'hui les juifs à l'époque quand ils sont revenus de l'exil le mot juif voulait dire descendant de la tribu de Judas qui était revenu de l'exil ensuite à l'époque du 1er siècle quand on disait juif juif c'était simplement tous les hébreux voilà c'était tous les hébreux parce que le nom en fait était beaucoup plus étendu sur l'ensemble des hébreux voilà donc juif à l'époque voulait dire descendant d'Abraham ou simplement hébreux voilà et aujourd'hui c'est le cas c'est pareil aujourd'hui il y a des juifs par exemple qui ne sont pas croyants il y a des juifs athées voilà mais en fait dans leur synagogue enfin quand ils vont à la synagogue ils lisent la Torah donc à la base oui à la base il faut bien expliquer aux frères et sœurs à la base c'était les descendants de Judas la tribu de Judas et ensuite c'était les croyants ceux qui avaient foi en Moïse d'accord voilà et par la suite c'est tous les hébreux aujourd'hui c'est tous les hébreux tous les hébreux tous les israélites voilà et parmi les israélites tu as des croyants ultra orthodoxes tu as des croyants orthodoxes et tu as des athées ou des croyants il y a aussi des croyants non pratiquants ils croient mais ils ne veulent pas pratiquer voilà en fait si je te pose cette question c'est que un jour je parlais comme ça avec un juif donc je lui ai posé la question je lui ai demandé est-ce que du coup vous suivez tout ce qu'il y a sur la loi de Moïse et tout et il m'a dit certainement mais je me suis posé la question mais j'ai dit mais s'ils suivent tout ce qui a marqué ça veut dire les choses quand ils tuent une personne enfin voilà dans la parole il y a marqué une personne quand elle est par exemple je vais donner un exemple elle est des vergers il a la pite tout ça ils n'appliquent pas toute la loi comme Moïse d'accord comme on l'applique à l'époque de Moïse voilà c'est ça je voulais savoir parce que tout simplement Israël n'est plus une théocratie à l'époque Israël était sous la théocratie donc Dieu était leur roi et la Torah était leur seule constitution ce n'est plus le cas aujourd'hui voilà oui à la base les juifs comme moi je le considère en fait je vois qu'il y a comme la tribu des Malassés et la tribu des Fahim quand on le voit aujourd'hui ils sont tout blanc à la base ils ne pouvaient pas être blanc déjà et de deux quand on parle de Zébré il y a les Falachas oui voilà oui les noirs on voit aussi que le roi Salomon avait un enfant avec des relations avec c'est pas écrit c'est ce que la tradition dit ok voilà et Moïse aussi avec la relation avec la femme éthiopienne forcément même aussi Joseph avec Asnat les égyptiens oui ils ont eu aussi des petits frères d'Ephraim Manassé et Ephraim étaient africains voilà mais ces gens là on ne les voit pas aujourd'hui si vous avez des Falachas en fait aujourd'hui en fait ce qu'il faut comprendre c'est quoi c'est très bien ce que tu dis là c'est ta question et Dieu dit à Abraham et toutes les nations seront bénies en toi n'est-ce pas donc aujourd'hui les juifs il y en a partout toutes les nations dans toutes les nations toutes les races humaines là voilà dedans là dans le mot juif aujourd'hui tu as toutes les races humaines parce que la bénédiction d'Abraham a atteint les nations c'est-à-dire dans toutes les nations tu vas trouver aussi des juifs voilà tu vas trouver des juifs français des juifs arabes des juifs russes des juifs indiens et tu as tout de tout en fait j'ai pensé blanc, noir, jaune tout ça les chiffres qui sont qu'on voit aujourd'hui dans l'Israël pour moi je pense qu'ils sont beaucoup sont des convertis de judaïsme mais ils ne sont pas vraiment les hébrés non moi je suis allé en Israël et beaucoup me comprennent je suis allé je voulais savoir je voulais voir ce qui se passe un peu parce que tout le monde parlait de l'Israël je voulais y aller j'ai pris l'avion j'ai parti tout seul et j'arrive là-bas à Tel Aviv je suis allé à Tel Aviv que j'ai fait une semaine et je vois à Tel Aviv deux hommes main dans la main et tout le monde trouve ça normal donc c'est une ville plus paganisée même que Paris c'est 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 voilà je suis allé juste une matinée à Jérusalem c'est à 45 minutes de voiture de Tel Aviv et et là j'ai vu quelques juifs des juifs ultra orthodoxes parce que je suis allé sur le mur de la mentation pour voir et qui sont là constamment en train de prier 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 et des juifs croyants aujourd'hui il y en a très peu croyant et croyant des gens croyant déjà il y en a très peu et pratiquant encore moins c'est ce qu'il faut comprendre on va te prendre sur le micro ok un jour dans mon dans mon assemblée ils ont fait venir disons un juif un rabbin ok un rabbin dans l'église donc il est venu avec tous ses gadgets effectivement exposé un peu bon et puis à un moment donné je me suis permis alors là il est devenu blême il a changé de couleur et je lui ai dit au jour d'aujourd'hui par Jésus nous sommes tous devenus juifs et je lui ai cité un texte dans Romains 2 28-29 et j'ai toute l'assemblée de couleurs comme la vôtre d'ailleurs j'ai dit voilà les juifs c'est cela alors je vais vous lire le texte qui est extraordinaire et là il était livide décomposé je ne voulais pas le milieu on a bien compris mais le pasteur qui l'a invité ne voulait pas lui dire cette vérité et quand il est parti mais il était vert quand il est parti il lui a dit Jean mais qu'est-ce que t'as fait là mais qu'est-ce que t'as fait là mais qu'est-ce que tu lui as retiré sa couronne mais qu'est-ce que t'as fait là alors je vais vous dire le texte mais qu'est-ce que t'as fait là c'est pas possible il est venu vert il était décomposé il est parti avec sa petite mallette avec tous ses gadgets c'est pour vous ça c'est bien pour vous mais vraiment je tiens à te remercier parce que là je suis époussouplé je vous avais vu sur internet mais là j'en prends plein là je me croyais quelque part au royaume des aveugles les morgues sont rois mais quand on rencontre quelqu'un comme toi ça fait vraiment plaisir parce que je me sentais bien seul et maintenant je rencontre quelqu'un waouh que tout soit béni tu as compris non mais c'est ça c'est très facile au royaume des concres c'est trop facile c'est ça bon alors je vais lire le texte c'est vous ça c'est de vous dont il est parlé le juif ce n'est pas celui qui en a les apparences et la circoncision ce n'est pas celle qui est visible dans la chair mais le juif le vrai juif c'est celui qui l'est intérieurement et la circoncision c'est celle du coeur selon l'esprit de Jésus bien sûr et non selon la lettre et la louange de ce juif ne vient pas des hommes mais elle vient de Dieu donc simplement le mot juif peut-être faudrait voir un peu sur le temps de l'étymologie c'est celui qui est agréable à Dieu qui est agréable à Dieu qui est bon alors il est tout à fait effroyable que quand on prend par exemple Romain 10 4-5 de la même manière Paul va leur faire un hommage glorieux à ces juifs alors simplement je vais simplement dire ce texte mais moi ce que simplement c'est très intéressant parce qu'il va leur rendre un hommage fidèle mais zélée leur fait un hommage extraordinaire Romain 10 4-5 qui dit je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu mais sans intelligence ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu car Christ est la fin de la loi pour la justification de ce qui est on a bien compris qu'en fin de compte quand il dit en effet c'est la chute que j'avais oublié de citer moi il définit ainsi la justice qui vient de la loi l'homme qui mettra ces choses en pratique pour apparaître donc vivre avoir le salut par quoi ? par les oeuvres par ses mérites c'est ça et encore il y a une chose qui m'interpelle quelque part je ne sais pas je vais vous raconter non mais je vais raconter non c'est triste est-ce qu'on peut prendre ton témoin le temps que les gens aillent rattraper le train parce qu'il n'y en a plus très vite après vous pourrez faire ça en direct dans ma propre ville il y a un rabbin et je le rencontre avec sa petite famille en discutant avec lui moi je lui dis effectivement le Shabbat il fait partie des commandements de Dieu il fait donc partie des commandements il appartient aussi aux chrétiens des commandements mais non il m'a littéralement insulté la loi le Shabbat tout ça mais c'est pour nous et il m'a littéralement presque insulté et à chaque fois qu'il me voyait il me faisait un genre de mouvement d'irritation à mon endroit et il y a quelques jours malheureusement ce même rabbin ça fait à l'une des médias il était avec son enfant il sortait à l'enfance il sortait de sa synagogue donné par la main il y a un véhicule un camion un camion des terrassements un camion qui a tué son enfant un enfant le rabbin il sortait de la synagogue et l'enfant est mort et l'enfant est mort il y a peut-être un mois de cela donc il m'a littéral à chaque fois qu'il me voyait il me faisait des c'est pas possible l'économement c'est à nous le Shabbat c'est à nous etc mais qu'est-ce que vous avez à nous le voler voilà la réponse comme avait fait ce pauvre bon ben je pense ils se sont appropriés Dieu alors que Dieu est pour tout le monde pour tous malheureusement mais alors là il y a une chose qui devrait nous faire pouffer qui devrait nous faire pouffer de rire c'est quoi parce qu'ils se considèrent comme juifs de généalogie en généalogie par la maman c'est ça ce n'est plus une religion c'est qu'ils sont devenus ils se considèrent plus que comme plus comme une race c'est ça parce que si on est juif par sa maman où est Dieu dans cette affaire-là il n'y est pas il n'y est pas tout à fait que Dieu soit béni merci alors donc vous savez maintenant les juifs les vrais juifs c'est vous ça c'est sûr on a fini parce qu'il y a le train à rattraper pour certains il faut la sagesse donc demain notez vos questions on va commencer par les questions d'accord merci Seigneur que Dieu vous garde et merci pour tes interventions qui nous encouragent énormément Laurent on pourra prendre son témoignage est-ce que on peut se tutoyer tu peux nous donner ton témoignage aux frères et sœurs ça va l'encourager comment tu es venu au Seigneur comment le Seigneur t'a attiré à lui Amen en 10-15 minutes oh ben c'est parfait donc on va lui donner Laurent merci frères et sœurs merci on se retrouve à demain que Dieu vous garde au revoir